Un, deux. Test. Allô? Allô? Bon. Bon, je vais demander aux gens s'ils voudraient bien s'asseoir pour qu'on puisse prier. C'est plus folie de dire les gens. Je vais prendre le temps pour prier pendant ce temps. Mais grand Dieu, on vient à toi encore une fois, parfait. Nerveilleux sainte de ton sauveur, de ton fils, le Seigneur Jésus-Christ. On vient devant toi, ensemble, en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que corps, pour être enseigné par toi aussi. On a la bénédiction de pouvoir arriver à la fin de ce merveilleux livre de Colossiens. Un livre qui serait toujours bon de relire, de réétudier, comme toute ta parole au complet. De vraiment l'approfondir et de mieux la connaître, et pas juste de la lire. Seigneur, on a la bénédiction de savoir que tu t'es révélé à nous et que c'est ce livre par lequel tu l'as fait. On a la bénédiction de pouvoir te connaître à travers ce livre. C'est plus qu'une lettre d'amour. C'est vraiment ton cœur qui s'ouvre à nous à chaque fois qu'on ouvre la Bible. Donc, encore plus, Seigneur, qu'on cherche à les scruter, ces écritures, à les approfondir. Seigneur, que ce matin, tu m'aides à pouvoir bien expliquer ces choses. Que ce soit une bénédiction pour mes frères et sœurs. Je te demande, m'aider à me rappeler toutes ces merveilleuses instructions et enseignements. Seigneur, qu'en ça, on peut voir comment Paul a conclu cette lettre. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire par cette conclusion-là? Nous demandons toutes ces choses par le nom de Christ, de ce nom à lequel on peut t'invoquer. Amen. Donc, vous savez où tourner dans Colossiens, le chapitre 4. Et ce matin, je viens à vous avec un peu un mélange d'émotions. Parce que, bien sûr, c'est un peu triste qu'on ait arrivé à la fin de notre chemin à travers Colossiens. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a aussi un certain soulagement. On va voir les vraies choses. C'est sûr que c'est un fardeau de devoir bien étudier, approfondir et surtout d'expliquer les Écritures. C'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux. C'est la parole de Dieu. Donc, oui, en même temps, ça va faire un petit peu un temps de paix et de repos. Mais en même temps, je ne vois pas la meilleure façon de passer mon temps libre que d'étudier et d'enseigner la parole de Dieu. Et ce mélange d'émotions, je vous dirais, fonctionne très bien avec le texte qui est devant nous, qui en réalité est un millimélo, un mélange de dernière exhortation de la part de l'apôtre Paul. Un peu comme on le voit dans le Thessaloniciens et d'autres épines, Paul nous garroche un paquet d'informations en terminant. Ou est-ce que chaque verset, c'est vraiment une entité en soi, une île à soi-même d'informations. Le verset 15 nous rappelle le fonctionnement des premières églises. Le verset 16, lui, il est utilisé pour nous rappeler l'importance de lire la parole. Le verset 16, c'est une exhortation pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Le verset 18, c'est Paul qui met une petite signature personnelle. Chacun de ces versets sont des entités, comme j'ai dit, mais aussi un fil conducteur qui semble les rattacher ensemble, que j'espère vous présenter. On va commencer avec le verset 15. Salut les frères qui sont à l'Odyssée et le Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Je vous dirais que chacun des versets qui sont devant nous peut être séparé en deux. Les deux contiennent deux grandes vérités qui, des fois, sont saupoudrées de plusieurs petites vérités. Et donc, si on commence avec le verset 15, on peut bien voir que, premièrement, Paul parle de l'Église de l'Odyssée. Et il leur dit très simplement qu'il devrait les saluer. Nous, il faut qu'on comprenne, ce n'est pas juste le fait de dire bonjour, d'avoir eu un petit coup de téléphone, un petit courriel. Il devait aller les voir, les gens de l'Odyssée, pour leur dire salut. Il devait se déplacer, il devait avoir de la communion ensemble. Et on se rappelle que dans ce temps-là, tu ne peux pas embarquer dans la voiture, faire un petit 30 minutes de voiture, tu y vas à pied. Que ces gens-là, c'était des esclaves. Donc, tu étais au maître 24 heures sur 24. Si tu veux avoir un peu de temps libre, il faut que tu le demandes. Donc, ce petit peu de temps libre, il allait le prendre pour avoir de la communion. Nous, on a plein de temps libre et on a à peine la possibilité de voir les frères et sœurs. C'était notre honte. Donc, Paul leur commande, premièrement, d'aller visiter, d'avoir la communion avec les gens de l'Odyssée. Ensuite, il parle de Nympha et une église qui est dans sa maison. Une question à se poser, c'est qui cette église-là? Certains ont supposé que c'est l'église de l'Odyssée. Sauf que quand on regarde, Paul lui a mis des mots de liaison, de transition comme « et ». « Et l'église qui est dans sa maison ». « Et Nympha ». On dirait que Paul s'adresse de deux groupes différents. « L'Odyssée et l'église dans la maison de Nympha », c'est une autre église, ça. Vous me suivez? Donc, c'est quelle cette église si ce n'est pas l'Odyssée? D'autres ont supposé que ce serait Hierapolis parce que Paul ne la mentionne pas, mais il l'a déjà mentionné avant. Donc, c'est peut-être justement un petit groupe qui se réunissait dans la maison de Nympha qui était à Hierapolis. D'autres supposent que c'est peut-être l'église de Colosse, une autre église. On sait que dans les villes comme Jérusalem et Rome, il y avait plusieurs petites églises de maisons. Donc, même dans la petite ville de Colosse, c'est possible que les gens se réunissaient dans la maison de Philimon dans un coin de la ville, puis des compléments dans l'autre coin de la ville, bien, dans la maison de Nympha. En réalité, on ne sait pas à 100%. Ce qu'on sait, c'est que ça semble être une autre entité en soi, une autre église, et que Paul encore les encourage d'avoir de la communion avec eux, d'aller les saluer eux autres aussi. C'est ça qu'on doit garder en tête, cette idée de communion. En plus de voir Nympha, qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait pas c'est qui, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme en réalité, le nom est ambigu. Je vous dirais que dans le grec, justement, Nympha, c'est autant un homme qu'une femme. Nous, on a Martin et Martine, nous autres, c'est Nympha et Nympha. Donc, c'est très ambigu. Mais ce qu'on sait, c'est que son nom est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu n'a inspiré pas à la marquer, et Nympha est l'église qui est dans sa maison. Pourquoi? Parce que Nympha a fait ce que cette personne devait faire. C'est-tu assez beau, assez simple comme idée? Elle a fait ce qu'elle devait faire à cette personne, et elle est mise dans la parole de Dieu à cause de ça. Je vous dirais qu'un des mots qui se passe lorsque je lis trop de biographies, c'est une attitude défaitiste. Je les vois, ces grands hommes, puis je me dis, je n'arrive même pas à leurs chevilles. Je suis tellement pourri comparé à eux, et tout ce qu'ils ont fait pour Dieu. Il n'y a pas une bonne attitude à avoir en passant. Mais quand je regarde l'histoire chrétienne en général, je vois très bien que Dieu a bâti son église sur les frères et sœurs qui ont fait ce qu'il avait à faire. Que Spurgeon a réussi à être Spurgeon à cause de son église. Il y a des gens qui priaient pour lui. Il y a d'autres. Il y a plusieurs saisons comme ça. C'est les frères et sœurs qui ont fait ce qu'il avait à faire, qui a bâti l'église de Christ. Et donc, c'est cette sorte d'attitude, et je pourrais dire, de fil conducteur de communion, et de faire ce qu'on a à faire, qu'on enchaîne au verset 16. « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des laodiciens, et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de laodicée. » Encore, le verset 16 peut se séparer en deux, n'est-ce pas? Tout sur la bannière de la lecture de la parole de Dieu. On a l'épître aux Colossiens d'un bord, l'épître aux Laodiciens de l'autre. On commence avec l'épître aux Colossiens. Paul leur dit très simplement au verset 16, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous. » Ça semble tellement simple comme énoncé, mais maintenant, ça nous rappelle l'importance, je dirais, la nécessité de la lecture publique de la parole. Parce qu'ensuit, quand ils parlent de l'église de laodicée, il leur dit qu'ils aient aussi, ils devraient lire l'épître aux Colossiens. C'est triste de voir que de nos jours, de plus en plus, les églises chrétiennes mettent de côté l'idée de lire la parole à l'Assemblée. Oui, il y a des messages, mais lire la parole. L'une des grandes raisons, c'est à cause que ça ressemble un petit peu trop aux églises mortes, comme l'église catholique, qui ont toujours une liturgie, ils vont toujours lire plein d'écritures, on ne veut pas être comme nous autres. On devrait être comme nous autres sur ça. Je dirais que les Juifs, lorsqu'on a vécu la dispersion, qui ont été répandues à travers les peuples et qui ont bâti des synagogues, les rabbins, les chefs juifs ont décidé d'établir un programme de lecture à chaque sabbat pour s'assurer qu'on ait lu toute la Bible en une année. Et quand les païens ont commencé à s'intéresser à la religion juive, à Yahvé, ils ont décidé, à cause que les païens ne connaissaient pas trop les Écritures, d'aller agir un peu le plan, puis ça va prendre cinq ans. Mais l'idée, c'est toujours, si tu viens à chaque sabbat, pendant cinq ans, tu vas avoir lu toute la Bible. Et c'était utile dans ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas vraiment les Écritures entre leurs mains à la maison. Mais c'est juste les plus riches qui avaient une partie des Écritures. Et c'est triste de dire que, de nos jours, même si on a la Bible à la maison, sont peu les chrétiens qui la lisent. Et donc, ça devrait nous montrer, justement, qu'on aurait peut-être à avoir ce genre de programme ici, maintenant, n'est-ce pas? C'est juste une supposition. Ce qu'on doit aussi voir, c'est que le mot « lu » semble tellement banal. C'est lire la Bible. Non, c'est plus que ça, en réalité. Le mot grec, ici, ça nous parle de vraiment répéter dans le but de connaître. C'est pas juste liser l'Épître aux Colossiens, transcrivez-la pour le donner ensuite aux laodiciens, et mettez-la à côté. Non, c'est relisez-la, puis relisez-la, puis relisez-la. Vous devez comprendre l'erreur du Gnostique judaïsant. Vous devez réaliser qu'il vous est en Jésus-Christ, en répétant, et en répétant, et en répétant l'Épître. Ensuite, on a la fameuse Épître aux laodiciens. Et si vous avez déjà regardé votre table des matières, vous savez que moi, je n'ai pas dans la Bible, cette Épître. Donc, elle est où? Je veux-tu vous donner un avertissement? Si vous faites une recherche sur Internet, et que vous cherchez Épître aux laodiciens, vous allez trouver quelque chose, c'est une grosse fausse. Je vous dis tout de suite d'avance, ça a été démontré que c'est un mélange de Philippiens, de Colossiens, puis d'autres choses ensemble. Oubliez ça, n'allez pas chercher. Mais donc, c'est quoi cette Épître aux laodiciens? Si Paul en parle comme si c'était important de la lire, cette Épître qui venait de laodicée, c'est où? C'est aussi important. Il y a deux grandes suppositions qui ont été faites face à cette possibilité-là. La première, la plus reconnue, surtout parmi les critiques textuelles, c'est le fait que l'Épître aux laodiciens est une Épître circulaire, en donnant qu'elle devait être lue dans toutes les Églises et pratagée d'Église en Église. L'idée, si vous voulez, c'est que Paul a écrit un Épître, puis il a dit à Tichyc, va l'apporter à Éphèse, puis les autres vont la copier, puis ensuite la donner à l'aodicien. Puis eux vont la copier, puis ils vont la porter ensuite à Colosse. La raison principale pourquoi il pense ceci, vous voyez dans l'Éphésien, le chapitre 1, verset 1, ça dit, la phrase j'ai souligné, qu'ils sont à Éphèse. Je dirais que c'est la seule mention dans toute l'Épître où qu'on voit qu'il n'y a pas écrit à l'Église d'Éphèse. On a trouvé un vieux manuscrit qui ne l'a pas. Donc on voit juste comme ça, la phrase. Et donc, plus qu'il n'y a rien dans l'Épître qui dit Éphèse, à part ça qui n'est plus là, donc on a supposé que c'était l'Épître circulaire. On a supposé que ce n'était pas juste pour les Éphésiens, c'était pour tout le monde dans l'Asie mineure. On a ajouté aussi le fait qu'à travers l'Épître d'Éphèse, on ne dirait pas que Paul s'adresse à une Église parce qu'il ne dit rien de personnel. Ça, c'est leur supposition, comme je dis. On a aussi basé notre supposition sur un texte de Martion. Cet homme, il a recueilli, il a fait sa version de la Bible. Et c'était correct dans ce temps-là parce qu'on n'avait pas encore le Nouveau Testament. Donc lui, il a cherché à recueillir des Épître ensemble puis de faire sa version. Et dans sa version, il l'a mis comme ça. Lui, il a vu l'Épître aux Colossiens. Il a vu qu'il y avait une version qui n'avait pas, qui sont à Éphèse. Puis il a supposé que ça doit être ça, l'Épître aux Éphéliens. Vous comprenez un peu sa logique? Oui? Il y a qui me regarde, « Hum, pas sûr! » Ça, c'est une autre raison pourquoi les gens disent, tu vois, même lui, il voyait que l'Épître aux Éphésiens, c'était pour de vrai pour tout le monde, comme l'Église de la Odyssée. C'est là que ça vient l'idée que cette fameuse Épître aux Laodiciens, c'est l'Épître aux Éphésiens. On a compris jusqu'à maintenant? Je ne suis pas d'accord avec ça, mais pas du tout. Et permettez-moi donc de détruire les arguments systématiquement, pièce par pièce. Premièrement, Martion, c'est une éthique. Très simplement dit, l'histoire chrétienne nous dit que cet homme est un hérétique reconnu. Il croyait qu'il y avait deux dieux, le dieu de l'Ancien Testament puis le dieu du Nouveau Testament. Le dieu Jésus a bâti le dieu Yahvé, et c'est pour ça que lui, sa Bible, avait juste du Nouveau Testament. Et même là, certains des Épîtres de Paul qui sont trop anciens, les avendés. Donc, je ne mets pas trop de crédit à Martion. Deuxièmement, lorsqu'on parle des Épîtres circulaires, disons, il y en a dans la Bible des Épîtres circulaires, comme l'Épître de Galate, où Paul dit clairement, et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie. Parce que la Galatie, ce n'est pas une ville, c'est une région un peu comme l'Afrigie. Et là, Paul l'a dit clairement, j'écris à ces Églises-là. N'est-ce pas qu'il aurait dit la même chose avec l'autre Épître, si elle était circulaire, j'écris à les Églises de l'Asie. Il aurait mentionné, comme il l'a fait ici, j'Église à ces Églises-là que j'écris. Pierre fait un peu la même chose. Dans un Pierre et dans deux Pierre aussi, en passant, il dit justement qu'il est à part de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bétinée. Il le dit, ça c'est un Épître circulaire, j'écris à tous ces gens-là. Donc, quand il y a une Épître circulaire, la Bible nous dit que c'est une Épître circulaire. C'est pour ça que je ne crois pas que même si on a trouvé un manuscrit ou qu'on ne trouve pas, et aux Éphésiens, ça veut dire automatiquement, elle était circulaire. En plus de dire qu'elle n'était pas personnelle, Éphésiens, « Avez-vous lu Éphésiens? » Chapitre 2, chapitre 3, rempli de prières personnelles. Ou quand il dit, « Depuis que j'ai entendu parler de votre foi, toute la vie mineure, toute votre foi au complet. » Non. À l'Église, j'écris, « Votre foi à vous, votre fidélité. » C'est ça qui m'a provoqué de prier que Dieu ouvre vos yeux à vous parce que je vous connais, vous autres. Je sais que vous avez besoin que Dieu ouvre vos yeux à vous. Voici les raisons pourquoi je ne crois pas que l'Épître aux Éphésiens, c'est l'Épître aux Laodiciens. Et que plus exactement, je crois, comme plusieurs autres, qu'il y a une autre Épître aux Laodiciens qui est juste disparue. Elle n'était pas faite pour être dans la parole de Dieu. Mais ceci n'empêche pas qu'elle avait une grande utilité parce que Paul dit, « Vous devrez l'aller, vous, les gens de Colosse. » C'est un petit peu comme les fameuses Épître perdues des Corinthiens. Vous saviez que Paul fait référence à d'autres Épîtres dans Corinthiens 1 et 2, mais on ne les a pas, ces Épîtres-là. Pourtant, quand Paul parle de ces Épîtres, il ne dit jamais, « Vous savez, ces Épîtres qui ne sont pas inspirés, les élèves quand même. » Mais il ne dit pas ça. Moi, je n'ai jamais vu ça, en tout cas. Ça ne nous montre que Paul ne savait pas jusqu'à quel point qu'est-ce qu'il allait écrire, ça allait être la parole de Dieu. Il savait juste que Dieu lui disait, « Lise, écris ça. » Écris une Épître aux Laodiciens et dit aux Colossiens de la lire. Lui, il ne savait pas que ça n'allait pas être dans la Bible plus tard. Il savait juste qu'il devait la lire. C'est comme dans l'Ancien Testament quand il nous dit les écrits du prophète Nathan. Il n'y a pas de livres du prophète Nathan. Pourtant, ça nous en parle quand on devrait lire. Comme les livres aussi des chroniques des rois de Juda ou d'autres livres comme ça qu'on voit dans les livres des rois des chroniques. C'est des livres que dans ce temps-là, ils devaient les lire pour les aider à mieux comprendre, mais ils ne l'ont pas. Ce n'est pas pour nous. Comme l'Épître aux Laodiciens, c'est pour les gens de Colosses et leur temps à eux. Ce n'est pas pour nous maintenant. Moi, ceci, ça me montre qu'on ne devrait pas être si rapide de dénigrer les écrits des hommes. Vous savez, cette idée-là, tu as la Bible et tu as les écrits des hommes. Non, mais c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes que Dieu a utilisés pour faire des réveils, pour écrire des choses qui ont encouragé des chrétiens pendant des années. Ce n'est pas à dénigrer, ça. Si Paul est capable de dire « Vous devriez la lire, cette Épître aux Laodiciens, on est capable de dire « Vous devriez lire les Puritains, vous devriez lire Spurgeon » et ainsi de suite. Parce que c'est bon, ça nous aide à mieux approfondir et comprendre la Bible. Mais donc, en restant sur cette idée de communion, parce que bien sûr, la seule façon de pouvoir partager les lettres, c'est de se voir, tu n'en vas pas de courriel en PDF. Et cette idée de faire ce que tu as à faire, comme de partager les Épître entre eux, on garde cette idée-là et on arrive au verset 17. « Et dites à Archib, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. » Encore le verset 17 peut se séparer en deux. On a toute l'exhortation que Paul lui donne et ensuite, on a la mention où je peux dire l'adresse faite à Archib. Oui, la petite adresse faite à Archib a quelque chose à nous enseigner. Premièrement, posons-nous la question, c'est qui exactement Archib? On le retrouve une autre fois dans la Bible, dans le Philemon. Et Paul appelle à ce moment-là un combaillon de combat, un titre que Paul utilise pour « Épaphrodite » qui nous fait comprendre donc que c'est un ouvrier, quelqu'un d'un ministère. « En plus, l'exhortation que Paul lui donne, surtout bien remplir le ministère, on le retrouve dans Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Support les souffrances, fais-le d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Une exhortation donnée à un ouvrier qui le donne aussi à Archib. C'est ce qui me permet de faire la supposition qu'Archib serait un ouvrier, un pasteur, évangéliste, pour être 100% certain. Voici ma supposition. Pas juste la mienne aussi. Archib serait le pasteur de Colosse maintenant. « Épaphrodite » l'aura peut-être formé et l'aura établi pour prendre la place de Colosse pendant que lui va voir Paul. Maintenant, ça, c'est ma supposition, mais j'aimerais aussi vous partager une autre dans le but de vous donner toutes les options possibles. M. J.B. Lifefoot, lui, il présente que ce serait plus le pasteur de l'Odyssée. Voici son raisonnement. Je trouve quand même assez logique. Les versets 15 et 16, il y a un autre fil conducteur aussi, l'Église de l'Odyssée. On les retrouve dans le verset 15 et dans le verset 16. Donc, pour lui, logiquement, rendu au verset 17, il parle encore de l'Église de l'Odyssée. Pour lui, il regroupe les trois versets ensemble. Ça a du sens. Surtout quand on voit comment Paul s'adresse à Archib. Il dit et dites à Archib. Vous lui dites « Je dis à Archib. » Ce n'est pas comme quand Paul s'adresse à Timothée, c'est plus personnel. Là, il dit à l'Église de parler à Archib. Pourquoi? Peut-être parce qu'il dit à l'Église de Colosse, quand vous allez aller à l'Odyssée, vous allez voir Archib, dites-lui qu'il y a telle chose. C'est des bonnes suppositions, comme je dis. Mais il y a des petites failles dans la supposition, bien sûr. Premièrement, je vous ai juste de vous le dire, Archib se retrouve dans Philimon. Et quand Paul dit qu'il salue Philimon, Amphia, Archib et l'Église dans ta maison, on comprend que Paul semble parler à l'Église dans la maison de Philimon. Et si je comprends bien, Philimon est à Colosse. Donc, Archib est à Colosse. Il n'est pas à l'Odyssée. En plus, même si on dit que l'idée c'est que l'Église de Colosse devait le dire à l'Église de l'Odyssée, mais en même temps, il devait lire l'Épître aux Colossiens à l'Odyssée. Donc, imaginez-vous être à l'Odyssée. Là, il arrive verset 17, « Édith à Archib. » Ça semble tout aussi bizarre même si c'est à l'Odyssée, n'est-ce pas? Peu importe où qu'on se trouve, ça semble bizarre qu'il ne s'adresse pas directement au pasteur, mais il dit à l'Église de le dire au pasteur. À la place, ça nous amène une nouvelle question. Pourquoi Paul s'adresse comme ça? Comme je l'ai dit, habituellement, quand il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à la personne. Sauf si la personne n'est pas là. Sauf s'il y a quelque chose d'autre à regarder. Donc, voici deux bonnes suppositions sur pourquoi que Paul s'adresse comme ça à Archib. La première dit, c'est que Archib, jeune dans le ministère, il a besoin de les brasser un peu. Donc, il dit à l'Église, brassez-le un peu. Rappelez-lui qu'il y a un appel du Seigneur. C'est ça qu'ils, eux, voient dans l'exhortation de Paul. Parce que quand on regarde justement deux Timothées, puis un Timothée aussi, on voit bien comme il faut que, pas juste le verset en passant, tout l'épiteau de Timothée, on voit que ma Paul semble le brasser un peu. Sois pas timide, Timothée, puis laisse personne t'empêcher de servir à cause de ton âge, puis il brasse, Timothée. Donc, c'est ça qu'eux voient ici aussi. Ils voient que l'idée, c'est qu'il veut que l'Église brasse un peu le jeune archer puis il dit, hé, fais ta job. J'aime pas trop l'idée de dire que l'exhortation ici, c'est automatiquement une réprimande et pas un encouragement. J'aime plus ici l'idée de M. Barkman que la façon que Paul s'adresse, c'est plus pour impliquer l'Église et pour approuver le ministère d'Archip. Je m'explique. En disant à l'Église, et dites, je vous dis à vous, dites-lui qu'il prend en charge son ministère. Quand il dit qu'il a reçu du Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'Église? Il a reçu un ministère du Seigneur. Il a été établi par Dieu. Prenez-le au sérieux comme votre pasteur maintenant. Vous vous souvenez un petit peu de cette idée-là? Cette idée que s'il parle à l'Église et qu'il leur dit qu'il a reçu un ministère, il est en train de leur dire approuvez-le, vous autres-ci. Un peu comme quand il parlait d'Épaphrase et qu'il disait c'est un co-esclave comme moi. Il l'élevait devant son Église et qu'il disait respectez-le. Ou quand il parlait de ce combat de prière qu'il faisait M. Épaphrase. Et aussi l'idée qui implique l'Église parce qu'il veut que l'Église réalise qu'ils ont besoin d'un Archib qui est maintenant pasteur de l'Église qui prend en charge une Église qui a un hostique judaïsant juste à la porte. Il a besoin d'encouragement de son Église. Combien de fois que Paul, quand il écrit aux Églises comme Thessaloniciens, il leur dit de bien s'occuper de leur pasteur. Il leur dit de bien encourager leur pasteur. Donc, il me semble que ça a du sens de dire que Paul veut impliquer l'Église dans le fait d'encourager Archib et en même temps il veut dire à l'Église « Archib, il y aura ce ministère du Seigneur, c'est à vous de faire votre choix sur lequel des deux vous aimez plus. » Maintenant, on va regarder un peu plus l'exhortation en soi. Il dit « Prends garde. » Et on sait pourquoi il doit justement prendre garde, n'est-ce pas? Comme je viens juste de dire et je n'arrête pas de répéter, il y a du trouble à la porte. Il doit prendre ça au sérieux. Il doit prendre garde au ministère. C'est un mot ici qui vient de la famille diakoneo. Ça nous rappelle encore qu'un diakoneo, ce n'est pas juste un diac, un service établi dans l'Église, c'est quelqu'un qui sert. Justement, M. Darby, il le traduit simplement par le service que tu as reçu du Seigneur. Juste pour nous faire comprendre qu'un ouvrier, c'est un serviteur. Et ça, il l'a reçu dans le Seigneur. Encore ici, j'aimerais aller voir dans le grec, c'est le mot paralambano qui est traduit par reçu. C'est un mot composé. Paras, ça veut dire de se rapprocher et lambano, ça veut dire de prendre par force. L'idée, c'est que tu t'es rapproché du Seigneur puis tu l'as pris ton ministère. Ça a un petit peu un lien avec l'idée d'être dans un Timothée chapitre 3, celui qui aspire à la charge des vagues. Autant c'est que Dieu te met à cœur, autant c'est que tu le veux. C'est un mélange entre le divin et l'humain. Le Seigneur te donne le ministère mais tu es allé le chercher aussi. Archib, n'oublie pas, tu l'as voulu aussi. Tu l'as pris par force. Tu n'as pas été passif dans l'appel que Dieu t'a donné. Tu es allé chercher tes formations. Tu as voulu servir le Seigneur. Et quand tu as compris qui tu es, là, tu peux bien remplir ton ministère. Encore une fois, l'idée, quand tu comprends qui tu es, tu peux faire ce que tu as à faire pour le Seigneur. Comme on l'a vu quand même beaucoup dans chapitre 3 et dans toutes les pithes. Donc, on continue à être dans cette idée de faire ce que tu as à faire parce qu'Archib devait faire ce qu'il avait à faire. Et on continue avec l'idée de communion. L'Église était appelée d'encourager leur pasteur. Et on continue avec cette idée rendue au verset 18. La séparation du verset 18 est quand même assez simple. Même certaines traductions l'ont déjà mis. On a la bénédiction à la fin et on a la signature personnelle de Paul au début. Je dirais que cette petite phrase de ma propre main se retrouve seulement dans cinq épîtres en tout. un torrentien, Philimon, bien sûr, Colossien, deux Thessaloniciens et Galate. Et je dirais qu'à chaque fois qu'il a mis sa signature personnelle qui écrit de sa main, il semble ajouter un petit quelque chose de plus pour chaque Église. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je trouve ça vraiment beau. La première dans Galate, on la connaît quand même assez bien celle-ci. « Vous voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrits de ma propre main. » Personnellement, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par les grandes lettres, mais les gens de Galate savaient. Pour eux, ils pouvaient comprendre de quoi qu'ils parlaient à Paul, n'est-ce pas? Philimon. On voit, « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Si je peux plus vous aider, on le fait Philimon ensemble. » Et je vous rappellerai qu'ici, le but de Paul, c'est vraiment de toucher le cœur de Philimon pour lui rappeler et d'oublier les dettes terrestres et de penser à cette dette céleste que par Paul, il réussit à payer en Jésus-Christ. Cette signature personnelle. Thessaloniciens, maintenant, « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là, ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. » Elle peut sembler assez bien, cette dernière signature, mais il faut se rappeler que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il dit qu'il y a des gens qui écrivent des lettres de la part de Paul, mais des fausses. Donc, Paul leur dit à la fin, « Moi, je mets toujours une signature personnelle car c'est moi. » On comprend donc qu'il y a quelque chose de spécifique pour les gens de Thessaloniciens. Et enfin, c'est dans Corinthiens. « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit Anathème, Maranatha. » Se rappelant que Corinthiens, c'est vraiment un épître de réprimande et de correction, on peut bien comprendre pour eux qu'il leur dit à la fin, « Si vous ne venez pas le Seigneur, soyez Anathème. Je vous maudis sinon. Si vous ne voulez pas faire qu'est-ce que le Seigneur vous a dit de faire dans mon épître, soyez maudis. » On comprend, c'est tout personnel, n'est-ce pas? On voit que comme cette idée que quand Paul, il prend la plume, il y a quelque chose à dire à chaque église. Et c'est la même chose si je trouve en Colossien. Il leur dit, « Souvenez-vous de mes liens. » Bien sûr, ce n'est pas l'idée qu'ils ont déjà oublié avant la fin de l'épître. C'est plus, rappelez-vous d'une façon constante. L'idée des liens, Paul l'a déjà utilisée dans Colossien, une qui est plus cachée, si je peux dire, dans le verset 10. « Aristaque, mon compagnon de captivité. » Je suis en prison. Il y en a un plus évident, verset 3. Lorsqu'il est dit de prier pour lui, que Dieu y ouvre des portes pour qu'il puisse annoncer la parole de Dieu, pour lequel je suis dans les chaînes à la fin du verset. Ça lui est encore plus clair. Donc, quand Paul leur dit, « Rappelez-vous de mes liens, de mes chaînes », il est en train de leur dire, « Rappelez-vous de prier pour moi. » Il est en train de faire un lien avec l'Église de Colosse. C'est sa dernière effort pour dire, « Je ne vous connais pas, vous ne vous connaissez pas, mais connectons ensemble. » Et la meilleure façon, c'est la prière. « Souvenez-vous de mes liens. Priez pour moi. » Vous allez plus en plus m'aimer et me connaître de cette façon. Et ensuite, on a la bénédiction. Toutes les épées de Paul contiennent une bénédiction. J'ajouterais bien que toutes les épées de Paul contiennent la grâce dans la bénédiction. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. La plupart disent que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dans Romains, dans Corinthiens, ils ajoutent un petit détail comme l'amour et la paix et ainsi de suite. Et de fois, de la part de Dieu. Et c'est dans 1 et 2 Timothée, dans Tite et dans Colossien, qu'on retrouve la version la plus courte. « Que la grâce soit avec vous. » Et moi, je me dis, peu importe si c'est long ou court, l'idée à se rappeler, c'est qu'à chaque fois, Paul leur dit « La grâce soit avec vous. » C'est de se rappeler à quel point qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Se rappeler à quel point qu'on est dépendant du Seigneur et que Paul termine chaque lettre en leur disant « Rappelez-vous qu'on a besoin de Dieu. » La grâce de Dieu doit être avec vous. Et je dirais que c'est quelque chose qu'on doit toujours se faire rappeler parce que je ne pense pas qu'il n'y a personne ici qui aurait le courage de lever la main et de dire « Moi, là, chaque jour où je me lève, à chaque bouchée que je prends, à chaque respiration, à chaque verre d'eau que je prends, je dis « Gloire à Dieu parce que c'est par sa grâce que je peux faire ça. » C'est quelqu'un qui veut lever la main? Je ne pensais pas. On a besoin de se faire rappeler constamment qu'on est dépendant de Dieu. Et comme j'avais déjà dit, dans le monde où on vit ou qu'on peut faire tout sans Dieu, on a encore plus besoin de se faire rappeler qu'on est dépendant de la grâce de Dieu. Parce que toutes bénédictions, toutes bienfaits qu'on a dans la vie ne sont rien si ce n'est pas donné par la grâce de Dieu. Ce sont des choses à quelles on s'attache puis qu'ils vont partir. Mais quand c'est la grâce de Dieu qui la donne, c'est à lui qu'on s'attache. Donc, on a besoin que Dieu nous rappelle l'importance de la communion fraternelle. On a besoin qu'il nous rappelle cette importance d'être avec les frères et soeurs puis de sortir de notre petit monde, de notre petit coquille. On a aussi besoin que Dieu nous rappelle de juste faire ce qu'on a à faire. Même pas d'avoir une église dans sa maison, c'était ça sa job. Archib devait diriger une église qui avait un hostique judaïdeux. C'était ça sa job. Tous, on a un appel. Tous, on doit servir le Seigneur. Tous doivent le faire. Et je suis bien content qu'il me reste quand même un petit peu de temps puisque je ne vois personne. Et j'aimerais en profiter pour faire, je peux dire en conclusion, un retour vers l'arrière sur toutes les pides de Colossiens par guise d'examen final. Ne vous inquiétez pas, je vous donne accès à la Bible et je vous donne tout de suite 100%. Donc, pas d'inquiétude. Mon but, c'est plus de vous aider à vous en rappeler un peu ce qu'on a vu ensemble. Donc, ma première question, c'est tout simplement quelle serait, on pourrait dire, la plus grande raison pour que Paul ait écrit une épite aux Colossiens? Quelqu'un qui veut s'assayer? Oui. En grande majorité, c'est à cause de l'erreur qu'il y a dans la Colosse. On le voit à travers l'épite, il combat contre cette erreur du Gnostic judaïsant. L'idée de l'épite en grande partie, c'est que je dois contrer cette petite graine de son éreur tout de suite en partant. J'arrivais à ma deuxième question. Quelle est, je peux dire, la doctrine principale que Paul utilise? Je vous donne un indice cette fois, Colossiens 1, 15. Christ. Exactement. C'est Christ, c'est le fondement. Paul, il va argumenter à partir la personne de Jésus-Christ. Il va dire, de là, tout le reste vient. Mais là, Paul ne va pas juste rester sur Christ parce que, je m'excuse de dire comme ça, mais ça ne donne rien de savoir Christ si tu ne fais pas un lien avec. Et c'est ça que Paul cherche à faire dans le reste de l'épite. Il cherche à nous connecter avec Christ, mais de quelle façon? C'est quelqu'un qui se rappelle un peu de la façon que Paul cherche à nous connecter à Christ. Je vous dirais tout de suite, j'en ai mentionné tantôt, et je l'ai beaucoup mentionné dans le chapitre 3. Oui, notre identité. Le fait qu'on est en Christ, qu'on est avec lui, qu'on est caché avec lui, c'est ça, tout le reste de l'épite. C'est qu'il n'y a pas de leur faire comprendre « Ça, c'est votre identité, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas les règles, ce n'est pas rien de ça. C'est Christ lui-même. » Et il va le faire en nous présentant une belle grosse boîte qui va ouvrir et dépacter. Cette boîte se retrouve dans le chapitre 2, verset 12. Quelqu'un qui le sait, c'est une doctrine principale. On devrait tous connaître. Chapitre 2, verset 12. Le baptême de l'Esprit. C'est le baptême de l'Esprit que Paul, justement, il va nous présenter au verset 12, puis ensuite, il va nous expliquer comment ça s'applique dans notre vie. Il y a deux aspects au baptême de l'Esprit que Paul va dépacter. Il va m'en nommer un des deux. Quelqu'un l'a mentionné tantôt? On est mort en lui puis on est récité aussi, comme tu as dit. C'est ça, les deux parties que Paul présente. Dans le chapitre 2, à partir du verset 20, il va commencer à dire on est mort avec Christ, ça veut dire telle, telle chose. Ensuite, chapitre 3, verset 1, on est vivant avec Christ, ça veut dire telle, telle chose. Puis là, il va jouer avec ça un petit peu à travers le chapitre 3. Parce qu'on est mort, on doit le mettre à mort, la chair. Parce qu'on est vivant puis on est comme Christ, voici à quoi Christ ressemble. C'est vraiment ça, le reste du chapitre 3. Le nouvel homme qui nous présente, c'est pas, je ne suis pas ça, je suis tellement pourri. Non, ça c'est Christ. Puis si tu ne ressembles pas à ça, pose-toi des questions. Si tu ressembles plus à l'autre, l'autre portrait là, repense-toi. Parce que ça c'est péché, ça c'est la chair, tu dois ressembler à celle-ci, celle de Christ. Et il a pris justement cette nouvel homme puis là, il a commencé à l'appliquer dans chacun de nos rôles, les hommes, les femmes, les esclaves. Il est rendu aux esclaves, je vous parlais que Paul, il ne fait pas juste parler aux esclaves, il parle à tout le monde avec deux principes principaux. Le premier, c'est le fait que tout ce qu'on fait doit être fait pour le Seigneur. Quel est le deuxième? Oui. Exactement, c'est la rétribution. Et c'est intéressant que Paul termine tout le chapitre 3, toute l'idée de mettre à mort le vieil homme puis de revêtir le nouvel homme, il termine le tout en disant il y a des rétributions. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, ça va aller mal. Si tu fais ce que tu as à faire, ça va aller bien. Ce n'est pas l'idée qu'on sait exactement comment bien ça va aller. Que Dieu doit faire telle chose si je fais telle chose, c'est de dire si tu oublies, ça va aller comme ça va. Le bien va venir. Si tu désobilles, le mal va venir. Les limites de comment ça va être, on ne sait pas, mais ça va venir. Il a rendu au chapitre 4, il demande bien sûr des prières personnelles et il nous présente huit hommes. Il nous présente on les aime, et tichés. Il nous présente aussi Luc et Marc qu'on connaît très bien et sans l'aide de la Bible, vous nommez une autre personne et l'adjectif que Paul leur donne, si je peux dire. Oui? Ça aurait pu juste dire compagnon guerrier de prière. C'est quand même assez ça pour Epaphras, c'est un guerrier de prière, mais compagnon de captivité, ça c'est Aristarque. Et on a Jésus-Justus aussi qui était reconnu comme un bon consolateur pour Paul, et on a Démence qui était Démence. Pas besoin de plus pour lui. Et donc voici l'épître aux Colossiens qu'on a vu ensemble en terminant. Je vous laisse à vous-même. pour vous-même. Merci.